Le showdown est un sport individuel d'opposition de raquettes. C'est un peu similaire au tennis de table ou au air roquet. C'est un sport qui a été créé dans les années 70 par un pongiste qui est devenu non-voyant. Je pense qu'il a cherché à recréer un sport qui puisse être pratiqué par les déficients visuels et qui puisse s'apparenter à des sports de raquettes tels que le tennis de table. Le but principal c'est, avec une balle, d'aller chercher le but de l'adversaire. Donc on fait glisser une balle sur la surface de la table dédiée, de la faire glisser sur la surface de la table et de la mettre dans le but de l'adversaire. On se point pour un set, on se point avec deux points d'écart pour gagner le set. Ce sont des matchs qui se jouent en général en deux sets. Océane. Allez, ça marche. Rouge ou bleu ? On doit vérifier les masques, les gants, vérifier les raquettes de façon à regarder si c'est vraiment aux normes. Après, demander les prénoms de chacun, faire le toss pour savoir qui va commencer à la frappe. La principale difficulté, c'est la zone au niveau du but, la ligne blanche, pour aller voir si effectivement ils font des fautes ou pas. C'est-à-dire si la balle est touchée à l'intérieur de cette zone-là. Le reste, il suffit de regarder, de suivre la balle pour éviter de louper des erreurs. Ça va très vite. Il faut être réactif, il faut être attentif pendant toute la durée du match. Et c'est ça la chose la plus difficile. Si on voit qu'on se prend trop de but, on peut jouer sur la défense, avoir une défense plus haute ou plus basse s'il y a des fautes. Si on voit qu'on fait trop de fautes, trop de sorties, trop de body-dutch, on va monter la défense, on va monter la raquette vers l'avant. On peut aussi coacher en essayant de voir qu'est-ce qui peut rentrer plus facilement, si on peut faire plus de lignes, si on peut faire plus des trois quarts ou des doubles croisés. Les trois quarts, en gros, on place la raquette sur la droite ou la gauche et en fait, on va tirer aux trois quarts de la table à peu près. C'est grâce à des amis qui m'ont fait découvrir ce sport et j'ai apprécié. Ça fait trois ans que je découvre. J'ai eu la chance d'être bien accueillée au sein du groupe, d'avoir eu un bon pédagogue qui m'a montré tous les gestes de base du showdown. J'ai perdu tous mes matchs pendant quelques mois. Ce qui me plaît beaucoup dans ce sport, c'est la vivacité du jeu, le mental. Ça oblige à être concentré et à laisser toutes ses pensées extérieures de côté. Et à la fois, il n'y a pas non plus besoin d'une préparation extrême avant les matchs et en dehors de la vie courante. Moi, j'aime beaucoup le sport d'une manière générale. Qu'est-ce que ça m'apporte ? Le fait de me défouler face à une table, à tirer dans une balle et le bien-être mental. Merci beaucoup, M. Poincorne. Merci beaucoup, M. Poincorne.